Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information des titres. Musique L'installation de délégations sociales en Guinée est régulée par l'ancien parti au pouvoir. En assemblée générale ce samedi, les membres du RCG à France et l'ont accentué les débats qu'il adresse à la nation du président de la transition de 30 en décembre dernier. Les détails dans un instant. Musique Crise de carburant a connecté la direction générale de la police nationale en commun accord avec la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique. Le RCG met en garde à tous ceux qui fixeraient des prix en relation à ceux déjà élaborés par les autorités. Je suivrai tout à l'heure le communiqué de la direction générale de la police nationale. Présidentielle au Sénégal, la candidature de soins de contrôle est jetée par le conseil constitutionnel qui a jugé le dossier incomplet, remettant ainsi en cause la participation du principal opposant à la présidentielle de 13 juillet prochain. Le représentant du passe-père André pense que cela est une nouvelle de l'actuel président de tirer sa réaction dans ce journal à ce que pour le bonheur. Musique Lors de son adresse à la nation du 31 décembre dernier, le président de la transition a annoncé la mise en place des délégations spéciales sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette annonce n'est pas bien accueillie au RCG Arc-en-Ciel, ancien parti au pouvoir. Les responsables de cette formation politique disent rejeter en bloc la position du colonel Mamadi Doumbia. Le RCG Arc-en-Ciel n'est pas favorable à la mise en place annoncée des délégations spéciales par le président de la transition. L'Ansona Komara, secrétaire exécutif de l'ancien parti au pouvoir, l'a catégoriquement resté dans sa communication ce samedi à l'occasion de leur assemblée générale hebdomadaire. Nous, un PGG, nous pensons qu'une délégation spéciale ait été placée, tant qu'une d'articule du groupe. En plus, le PG Arc-en-Ciel rejette exactement la mise en place des délégations spéciales. L'ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sous le régime d'Alpha Conde dénonce « Et si les mandats arrivent à quel point ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des élections ? Si les mandats arrivent à quel point ? On fait des élections ? Ou bien on prend un acte de décret pour prolonger leur mandat ? » « Et ça va ? Mais si bien le temps se fait, on dit qu'on tombe les comptes sur les élections spéciales, ça veut dire que, derrière ça, il y a un agenda cassé. » Le sujet lié aux restrictions de l'Internet a également été débattu et farouchement dénoncé par Marc Yombuno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, au cours de la rencontre. Rébondissement dans le dossier judiciaire du policier condamné par le tribunal de Dixine pour le meurtre du jeune Tierno Mamadou Diallo lors d'une manifestation. L'affaire serait jugée à la cour d'appel de Conakry dès la semaine prochaine. L'audience est programmée pour le 11 janvier où l'adjuvant chef Moriba Kamara va devoir se défendre à nouveau, ce, après sa condamnation en naissance. L'avocat de la partie civile la sonne l'alerte pour annoncer une bataille judiciaire à force de rétablir la famille de la victime dans ses droits. A la cour d'appel de Conakry, maître Tierno Souleymane Baldé promet une bataille judiciaire contre l'adjuvant chef Moriba Kamara, accusé dans le meurtre de Tierno Mamadou Diallo. Le jeudi prochain, le procès en appel devra s'ouvrir avec la comparution de l'accusé. Il y a eu la décision de Dixine, mais nous allons nous battre au niveau de la cour d'appel pour que l'adjuvant chef Moriba Kamara soit condamné puisqu'il n'y a absolument aucun doute par rapport à sa culpabilité. Le 27 mars 2023, le juge Amadou Diallo avait rendu sa décision au tribunal de première instance de Dixine, comme d'un an ainsi, adjuvant chef Moriba Kamara, à 10 ans de réclusion criminelle et au paiement de 100 millions de francs guinéens, à titre de dommage et intérêt à la famille de la victime. Insatisfait, l'avocat maître Tierno Souleymane Baldé a interjeté appel de la décision. Tout à fait, on avait interjeté appel parce que nous n'étions pas satisfaits avec la décision qui avait été rendue. On attendait à une condamnation beaucoup plus sévère par rapport à l'acte qui avait été commis et surtout, il a nié le fait. Parce que si effectivement, il avait reconnu être l'auteur de l'assassinat, la défense ou bien on aurait accepté l'application ou bien, en tout cas, on tient compte des circonstances atteignantes. Lorsqu'une personne commet un acte, elle reconnaît avoir commis l'acte, on peut pardonner la personne à moitié. C'était le 1er juin 2022 que Tierno Mamadou Diallo a été tué lors d'une manifestation contre l'augmentation du prix du carburant à Hamdalaï dans la commune de Ratouman. C'est ainsi que l'adjudant-chef Moriba Kamara va être accusé d'avoir mortellement tiré sur le jeune élève. L'adjudant-chef Moriba Kamara relève de la brigade anticriminalité BAC1. Toutes nos tentatives de joindre les avocats de la défense sont restées sans succès. Pour lutter contre d'éventuelles hausses du prix du litre de carburant et des transports, la Direction générale de la Police nationale, en commun accord avec la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique générale, invite les transporteurs et autres à veiller au respect des tarifs fixés par les autorités. La Direction générale de la Police nationale rappelle que tout contrevenant sera sanctionné selon les lois en vigueur. Je vous invite à suivre le communiqué lu par le colonel Morikaba, directeur adjoint de la communication. Communiqué conjoint de la Direction générale de la Police nationale et la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique générale. A la suite de l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures à Caloum, le gouvernement a pris des dispositions et douanes pour maintenir l'approvisionnement des usagers en carburant au niveau de toutes les stations du territoire national. Des mesures fortes ont été également prises pour lutter contre d'éventuelles spéculations sur le prix du litre de l'essence et du gasoil, qui à date demeurent inchangés à la pompe. En dépit de cette stabilité du prix de carburant à la pompe, certains transporteurs en commun fixent les tarifs de tronçons de façon unilatérale et fantaisiste en violation flagrante de la réglementation en vigueur. En conséquence, la Direction générale de la Police nationale et la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique générale, soucieuse du bien-être des populations, invite les conducteurs de voitures, de minibus, de bus, du tricycle et de motos, assurant le transport des personnes et des biens au respect scrupleux des tarifs en vigueur. Elle invite également toute personne victime ou témoin à dénoncer aux forces de l'ordre tout conducteur veureux qui se livrerait à la perception du tarif de transport supérieur à celui fixé par la réglementation en vigueur. Des sanctions allant jusqu'à la mise en fourrière de l'engin par la police ou la gendarmerie routière seront prises à l'encontre de tous contrevenants. Sur un autre plan, le Hadja est une occasion pour les fidèles musulmans d'effectuer le voyage à la Mecque pour se purifier. Pour cette année 2024, le gouvernement a décidé de faire une diminution du prix. Selon le communiqué publié à cet effet, 10 000 places sont accordées au pays et les inscriptions démarrent le 17 janvier pour prendre rentre le 16 février 2024. Aïcha Kamara et à mademoiselle. Chaque année en Guinée, plus de 10 000 pèlerins partent pour le Hajj. Avec la conjoncture économique actuelle, les candidats de cette année bénéficient d'un rabais. Les autorités guinéennes ont décidé de procéder à une légère baisse des frais 54 800 000 francs guinéens cette année contre 57 000 francs guinéens en 2023. Nous avons tous suivi le communiqué du secrétariat général des affaires religieuses, en collaboration avec le ministère des Finances, fixant le tarif du pèlerinage 2024. Quelque chose qui nous a tous surpris, parce que d'habitude, chaque année, il y a l'augmentation. Avec plus de 100 agences présentes en Guinée, et l'âge Mohamed Fadiga souligne que 7 000 places sont attribuées aux agences privées et 3 000 places aux membres du gouvernement. Oui, cette année, c'est 10 000 pèlerins. Comme l'année dernière, le quota de la République de Guinée, c'est 10 000 pèlerins. Le gouvernement, c'est-à-dire le secrétariat général, va recruter 3 000 pèlerins. Il a laissé le recrutement de 7 000 pèlerins à différentes agences qui dépassent aujourd'hui plus de 100 agences. C'est pourquoi, comme les agences sont des auxiliaires du secrétariat général des affaires religieuses... Le Hague est une période de purification pour les fidèles musulmans. Cette baisse des frais favorisera le voyage pour un nombre important de... Dans l'actualité, toujours le choix du masque d'Emba par les autorités de la transition pour le branding national est très affusé par la communauté bagarre. Jean-René Boubacamara souligne d'ailleurs que l'objectif est d'inscrire à son masque au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Il est au micro de Mamad Tanova. Nous remercions le gouvernement, pour cela le gouvernement actuel, pour avoir pris le Dumba comme branding, comme marque nationale. Et donc nous gagnons. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, parce que c'est national. Donc ce n'est plus la communauté bagarre seulement qui gagne dans ça, c'est le peuple de Guinée. Maintenant, ce que vous voulez dire dans l'utilisation de l'image, c'est tout le peuple de Guinée. Parce qu'on l'utilise pour vendre l'image de la Guinée, pour vendre notre pays à l'étranger. Donc c'est une marque nationale aujourd'hui qui dépasse la communauté bagarre. Mais nous, nous travaillons pour autre chose en dehors du fait qu'il ait branding national. Nous voulons son inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Que ce masque soit également porté par l'État guinéen au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que ce n'est pas une communauté qui inscrit un objet culturel au patrimoine, mais c'est toujours un État. Donc vous voyez que, si encore il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un autre gain pour le peuple de Guinée. Après plusieurs reports, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football s'est tenu ce samedi à Conakry. Les 65 délégués affilés présents dans la salle ont choisi le nouveau président de la Fégui Foot pour un mandat de 4 ans. À la suite du vote, c'est Bouba Sanfile, la présidente de l'AS Calum, qui a été élue avec un total de 37 voix contre 28 voix d'Al-Mami. C'est la Seydou, présidente de la Sœur Académie et zéro voix pour Abdelkarima Bangoura, AKB, une assemblée élective qui s'est élue en présence des représentants de la CAF et de la FIFA. Bouba Sanfile prend alors les rênes du football guinéen qui a connu une série de crises. L'équipe toute entière que vous venez d'investir de votre confiance et moi-même, mesurons l'immensité des tâches et des défis qui nous attendent. C'est pourquoi à partir de cet instant, il n'y a plus G47, il n'y a plus de collectif des clubs. Il n'y a que le G73, composé d'un membre de notre association nationale, car aucun comité exécutif ne peut mener à bien le développement et le progrès de notre football sans une synergie déforte entre toutes les composantes de notre grande famille de football. Du haut de cette tribune de notre Assemblée Générale, je tends une main fraternelle à mes frères et sœurs présidents des clubs, en ce sens affiliés et singulièrement à mes anciens adversaires électoraux, pour qu'ensemble nous puissions transcender nos différences pour sauver l'essentiel et matérialiser notre slogan de campagne, à savoir, refonder le football guinéen dans l'union, l'entente et la cohésion. Sur le continent, le Conseil constitutionnel du Sénégal vient de rejeter les dossiers de la candidature du principal opposant, Ousmane Sonko, au motif qu'il manque une pièce importante. Ce rejet de l'accord constitutionnel s'ajoute désormais à la décision rendue par la Cour suprême, en confirmant la condamnation de l'opposant à six mois de prison avec sursis pour diffamation. Aujourd'hui, la participation de Sonko à la présidentielle du 25 février est grandement remise en cause. Le représentant du PASTEF en Guinée, Madjeta Mbogge, accuse le président d'être derrière ce combine. Les chances de participation à la présidentielle du 25 février s'amenuisent pour l'opposant, Ousmane Sonko. Quelques heures seulement après la confirmation de sa condamnation à six mois de prison avec sursis par la Cour suprême, c'est au tour de la Cour constitutionnelle de rejeter les dossiers de candidature du numéro 1 de PASTEF, sous prétexte qu'il manque une pièce importante. Madjeta Mbogge, représentante du parti en Guinée, n'est pas surpris par ses décisions judiciaires. La Cour suprême n'est plus suprême d'ailleurs, allant dans ce sens-là, moi je ne l'appelle plus une Cour suprême. Quant à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a toujours été soumise aux décisions, aux injonctions du régime de Makissal. Donc on n'attend rien de cette Cour constitutionnelle. Il y a tout simplement que nous sommes des légalistes. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne rêvons pas. Madjeta Mbogge estime que son président Ousmane Sonko a réussi à faire changer la mentalité du peuple sénégalais par rapport au système de gouvernance actuel. Si Ousmane Sonko n'est pas candidat, et que notre parti a un candidat ou ses candidats, ce qui reste sûr c'est que ces élections nous allons les gagner. Et quand on aura gagné ses élections, mais c'est comme si Sonko avait gagné ses élections, déjà Sonko a gagné la plus grande bataille. C'est la bataille de changement de mentalité des Sénégalais par rapport au système de gouvernance de l'État sénégalais. Ça c'est déjà le combat le plus glorieux qu'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a rien perdu dans son combat. Absolument, il a gagné sur tous les plans. Même si tout semble être fait pour empêcher une candidature d'Ousmane Sonko, les avocats de l'opposant continuent à garder espoir de toute cette saga judiciaire. Merci pour en force ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook groupe Kavim Media. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la magie de Kavim TV, la télé du développement.